Je suis chercheure au CNRS et depuis 2018, j'ai intégré le laboratoire HTL, Histoire de théorie linguistique, où je continue de travailler. Mon sujet de recherche est le syriac, qui est un dialecte de l'araméen, qui était la langue littéraire des chrétiens d'Orient, d'une grande partie de la chrétienté orientale, entre le IIIe siècle et l'époque contemporaine. Le syriac, c'est une langue de contact, et dans ce contact linguistique, le syriac acquiert une grande quantité de traits qui ne sont pas strictement sémitiques. Ça, c'est un autre aspect qui m'a vraiment beaucoup intéressée, cette structure vraiment multilingue de tout le patrimoine syriac, pour laquelle, pour l'approcher, il faut vraiment maîtriser plus la langue et entremêler tout le temps beaucoup de codes. Chaque manuscrit, c'est comme une personne, c'est un objet totalement unique, où on n'a pas que le texte que l'on est en train d'étudier, on a les commentaires de tous ceux qui sont passés avant nous. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de collections importantes au Proche-Rion. Une des collections plus importantes qui demeurent au Proche-Rion des bibliothèques très importantes. On ne peut pas la considérer une bibliothèque en danger, mais en même temps, c'est devenu injoignable physiquement du fait de la crise du Liban. Pire, évidemment, c'était la situation des manuscrits en Irak. Des collections très importantes ont été ravagées, mais d'autres ont été sauvées. La langue syriaque, déjà, c'est une langue qui n'est pas vraiment morte, d'accord ? C'est une langue qui a été étudiée dans la continuité, donc elle est transmise par les manuscrits, mais elle a aussi surtout une transmission orale, même si c'est une transmission orale cultivée par les clergés syriaques. Les moines qu'on voit dans la vidéo s'appellent Abouna Saliba, et c'est un moine que j'ai connu à Alep en 2010, juste avant la guerre. Il y avait un gros colloque à l'archidiocesse syr-orthodoxe. Quand j'ai présenté mon sujet pour le colloque, c'était une grammaire syriaque qui est écrite en verse. Et quand je lui ai montré ce texte, lui, il m'a dit, ben Massa, tu sais que tu peux le chanter. Et il avait chanté ça pour moi, j'avais trouvé ça vraiment magnifique, parce que d'un coup, j'avais découvert que la chose qui pour moi était un peu, comment je disais, archéologique, en fait, était vivante. C'est un privilège énorme que de pouvoir cultiver son intérêt, ses peuples cherchent dans un milieu où tu partages avec les autres qui ont leurs intérêts, leurs curiosités, ou d'autres encore qui te montrent des curiosités auxquelles tu n'avais pas pensé. Et comme je pense que cet échange, c'est parmi les meilleures choses que les êtres humains ont à se donner, que ça fasse le centre de ta vie, c'est quand même une bonne raison de t'élever les mains en tout cas.